Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa Richesse. Aujourd'hui, notre sujet est une recherche sur une découverte médicale qui peut aider le corps à se soigner du diabète. Les gens développent généralement un diabète lorsque le taux de sucre dans le sang augmente, en raison de l'incapacité des cellules pancréatiques endommagées à sécréter de l'insuline. Les médecins ont donc recours à l'administration de médicaments pour contrôler le taux de sucre dans le sang. L'hyperglycémie est un effet courant du diabète qui, au fil du temps, entraîne de graves dommages à de nombreux systèmes de l'organisme, en particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins. Mais que se passerait-il si le corps du patient pouvait produire de l'insuline par lui-même, par d'autres cellules adjacentes à celles endommagées dans le pancréas ? Une question à laquelle une équipe de l'Université norvégienne de Bergen a répondu. Ils ont découvert que le corps peut traiter le diabète lui-même, car des cellules pancréatiques saines peuvent faire le travail de cellules endommagées, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Cell Biology. Il existe trois différents types de cellules dans le pancréas, qui sont les cellules alpha, bêta et delta, et leur fonction est de produire différentes hormones pour réguler la glycémie. Les cellules alpha sécrètent du glucagon, qui augmentent le taux de sucre dans le sang, les cellules bêta sécrètent de l'insuline, qui contrôlent ses niveaux élevés, et les cellules delta produisent de la somatostatine, qui contrôlent la régulation des activités des cellules alpha et bêta. Les personnes atteintes de diabète, en particulier de type 1, souffrent de dommages qui entraînent une diminution de la fonction des cellules bêta, mais des chercheurs ont pu, dans une étude menée sur des souris, modifier les fonctions des cellules alpha, pour fonctionner comme les cellules bêta endommagées, leur donnant la capacité de produire de l'insuline. Les chercheurs, en coopération avec une équipe internationale des universités de Genève, de Suisse, de Vanderbilt des États-Unis et de Jontendo du Japon, ont découvert que les cellules alpha peuvent changer leur identité de base et s'adapter au travail des cellules bêta voisines endommagées ou perdues et produisent de l'insuline pour réguler la glycémie. Le processus de modification de l'identité cellulaire a suscité l'intérêt des scientifiques, et l'équipe de recherche a découvert que 2% des cellules pancréatiques voisines peuvent modifier leurs fonctions pour remplacer les cellules d'insuline endommagées, et ils ont pu augmenter la proportion de ces cellules à 5% en utilisant des médicaments qui affectent le processus de transduction du signal entre les cellules. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le diabète de type 2 résulte d'un surpoise et d'une activité physique insuffisante, et au fil du temps, des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques, nerveuses, de cécité et d'insuffisance rénale. En revanche, le diabète de type 1 survient lorsque le système immunitaire de l'organisme détruit les cellules qui contrôlent la glycémie, principalement chez les enfants et les jeunes adultes, qui ont besoin d'insuline quotidiennement. Méthode unique Luisa Gila, chercheuse au département des sciences cliniques de l'Université de Bergen et participante à l'étude, a déclaré dans des déclarations à science, cette méthode peut devenir unique dans le traitement du diabète, et les études ultérieures de la découverte le mécanisme aide à produire une plus grande quantité. A partir de l'insuline, c'est-à-dire que le corps pourra se soigner du diabète, et ainsi le patient pourra se débarrasser de la prise de médicaments contre le diabète. Concernant l'importance des résultats de l'étude, Gila a ajouté dans des déclarations, « Pour la première fois dans l'histoire, nous identifions étroitement le mécanisme derrière le processus de changement de l'identité de la cellule et de ses fonctions, et nous continuerons à faire des recherches dans ce domaine, et si nous acquérons plus de connaissances sur les mécanismes sous-jacents au-delà de la flexibilité de cette cellule, alors nous pourrions être en mesure de contrôler l'ensemble du processus est de modifier davantage d'identités cellulaires afin que plus d'insuline puisse être produite sur son propre. » Gila estime que cette découverte n'est pas seulement une bonne nouvelle pour ceux qui s'intéressent au traitement du diabète, mais pourrait être cruciale dans le traitement d'autres maladies causées par la mort cellulaire, telles que la maladie d'Alzheimer et les dommages cellulaires dus aux crises cardiaques. Découverte prometteuse Pour sa part, Mohamed Fahmi, professeur de médecine interne, de diabète et d'endocrinologie à la Faculté de médecine de l'Université à Chems, a qualifié les résultats de l'étude de prometteur et qu'elle pourrait cibler principalement les diabétiques de type 1, dont la plupart sont des enfants, en plus de certains diabétiques du deuxième type qui dépendent fortement des injections d'insuline. Il a ajouté, dans des déclarations, que les cellules alpha fonctionnent bien pour les patients atteints de diabète de type 1, mais qu'elles manquent de cellules bêta-productrices d'insuline, qui sont généralement endommagées et ne remplissent pas bien leur rôle, et si ces expériences sur les humains arrivent et réussissent, ils peuvent se passer d'injections d'insuline, et il en va de même pour les patients atteints de diabète de type 2 qui vivent de l'insuline. Fahmi a expliqué que les trois cellules pancréatiques ont une origine embryonnaire, mais elles se divisent en trois types, avec différents facteurs de croissance et stimuli, et donc les cellules alpha peuvent agir comme des cellules bêta si les scientifiques réussissent à transmettre des signaux entre les cellules en utilisant des facteurs stimulants, comme les hormones. La croissance est responsable de la construction de nouvelles cellules et de la régénération des cellules endommagées, un mécanisme mis au point par l'équipe. D'autre part, il a souligné que cette découverte, malgré sa grande importance, nécessite davantage d'expérimentation sur des animaux puis sur des humains, pour prouver sa faisabilité. Parce que les résultats des expériences peuvent différer des animaux aux humains, a-t-il décrit. OUVERTURE HISTORIQUE Pour sa part, Mustafa Kamel Atia, consultant en médecine interne, diabète et nutrition thérapeutique, a décrit les découvertes de l'équipe de recherche comme une percée historique qui profite à tous les diabétiques, ajoutant que si ce mécanisme réussit chez l'homme, les patients se débarrasseront des médicaments traditionnels contre le diabète. Toutes sortes, y compris les injections d'insuline, en plus de se débarrasser des analyses et des tests ennuyeux et douloureux. Atia a ajouté, dans des déclarations, que les patients atteints de diabète de type 2 qui prennent des médicaments et n'ont pas atteint le stade des injections d'insuline en bénéficieront également, étant donné qu'environ 50% des cellules bêta qui sécrètent de l'insuline ne fonctionnent pas normalement, les avantages incluront également les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2 qui dépendent des injections d'insuline pour contrôler leur glycémie élevée. Il considérait cette découverte comme historique, comme il la décrivait. Car les scientifiques savaient auparavant qu'il existait un mécanisme derrière la régénération des cellules endommagées, en particulier des cellules pancréatiques, mais les chercheurs ont finalement réussi à découvrir ce mécanisme, qui se résume dans les signaux que les cellules bêta endommagées envoient à leur voisine alpha, pour travailler et remplir ces fonctions, sans les fonctions des premiers sont affectées, et donc les cellules alpha remplissent deux fonctions simultanément. Il a noté que ce mécanisme est supérieur même au traitement des cellules endommagées avec des cellules souches, parce que ces cellules, en particulier les cellules souches embryonnaires, proviennent généralement d'un corps étranger, le système immunitaire peut les rejeter. Concernant les défis auxquels l'équipe est confrontée, Atia a estimé que l'espoir est suspendu dans le développement de nouveaux médicaments qui soutiennent l'augmentation du nombre de cellules alpha qui produisent de l'insuline et montent à plus de 5%, et c'est un espoir très bientôt. Tant que les chercheurs réussiront à découvrir le mécanisme derrière cela, soulignant que cette découverte pourrait également aider au traitement d'autres maladies, notamment la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux et les lésions des cellules nerveuses. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014, et la prévalence mondiale de la maladie chez les adultes de plus de 18 ans est passée de 4,7% en 1980 à 8,5% en 2014. La prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenus intermédiaires et faibles, et la maladie est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs. La moitié de tous les décès dus à une glycémie élevée surviennent avant l'âge de 70 ans, et l'organisation s'attend à ce que le diabète devienne la septième cause de décès en 2030. Merci de m'avoir suivi. Visitez mon site mangezcène.com pour plus d'informations. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveautés. Vous trouverez aussi mes livres publiés sur Amazon. Et, au prochain sujet que j'espère vous plaira.